Dotée la Côte d'Ivoire d'un fichier national d'identification biométrique ainsi que de cartes de référence pour asseoir un système d'état civil fiable et sécurisé. Tel est l'objectif de l'Office national de l'état civil et de l'identification en réunissant des bailleurs de fonds à cet effet. Déjà la mission qui a été dévolue à l'ONESI est une mission capitale pour laquelle le gouvernement a déjà mis beaucoup de ressources mais la nécessité d'aller beaucoup plus vite et quand nous savons que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent aussi dans beaucoup de projets qui soutiennent la Côte d'Ivoire et que nous avons des actions dont la synergie peut permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement les résultats, nous avons pensé qu'il était opportun d'organiser cette table ronde pour d'abord présenter les missions de l'ONESI, ce que nous avons déjà accompli et puis leur partager les différents besoins de l'ONESI pour qu'ensemble nous puissions d'abord définir les synergies, permettre déjà aux autres projets qui sont en cours avec les partenaires de pouvoir contribuer rapidement à l'atteinte de nos objectifs. Ce sont au total 10 projets qui sont présentés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du plan d'action 2023 aux différents partenaires de l'ONESI. L'ONESI sollicite près de 62 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son projet qui met un point d'honneur à l'identification des personnes vivantes à l'intérieur du pays. Nous serons ici pendant tout l'atelier pour mieux comprendre ce que sont les contenus, mais surtout les résultats attendus des projets qui viennent d'être présentés de manière souci, pour comprendre s'il y a des pistes et des collaborations qu'on puisse se développer davantage et donc comment créer des synergies et des complémentarités. En 2022, l'ONESI a identifié 2 millions de personnes. À ce jour, 5,3 millions de cartes ont été produites contre 4,6 millions de cartes à distribuer. Le gouvernement ivoirien, à travers l'ONESI, poursuit des actions de modernisation de son État civil ainsi que la gestion des flux migratoires. Sous-titrage Société Radio-Canada